Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue et merci d'être présents parmi nous pour l'inauguration de ce séminaire de la MSH Ange Guépin intitulé le projet de paix par le commerce au miroir du droit. C'est une séance inaugurale un peu spéciale puisque ce séminaire s'inscrit dans le nouvel axe risque culture et société de la MSH qui a débuté il y a quelques mois et la question peut se poser peut-être de savoir pourquoi est-ce que le choix a été fait d'inaugurer cet axe avec ce séminaire sur le projet de paix par le commerce au miroir du droit. Derrière ce choix il y a peut-être une conviction que l'allemand Gottfried Willem Leibniz avait déjà résumé en son temps au 16e siècle celle selon laquelle je cite le présent et gros de l'avenir le futur pourrait se lire dans le passé. Le présent et gros de l'avenir le futur pourrait se lire dans le passé. Qu'est ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire que le passé est comme une ombre pour reprendre la formule d'Isaac Asimov sans substance mais sans cesse sous nos talons et que parfois pour essayer de comprendre ou de deviner quel avenir il nous attend et bien c'est bien de comprendre le passé dans lequel nous sommes à la lumière de son passé. Alors ici on peut peut-être commencer par une autre citation qui date de 1995 c'est à dire puisque nous sommes en 2023 bien avant la guerre économique totale que la France avait déclaré suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Eh bien en 1995 présent Mitterrand, qui est en français François Mitterrand qui était alors à la fin de sa vie avait dit déjà je le cite la France ne le sait pas mais nous sommes en guerre oui une guerre permanente une guerre vitale une guerre économique une guerre sans mort apparent mais pourrait-on ajouter une guerre tout de même. Alors pourquoi est-ce que cette formulation doit interpeller dans le contexte de la guerre en Ukraine ? Eh bien parce que à chaque fois l'image de la guerre est employée pour désigner des réalités sans doute différentes puisque dans le cas de l'Ukraine c'est une guerre militaire alors que dans le contexte de la phrase de François Mitterrand il s'agit nous dit-il d'une guerre économique sans mort apparent mais déjà l'emploi du mot apparent est assez intéressant parce que sous-entend que il y a peut-être des morts malgré tout cachés mais surtout ce qui est assez intéressant c'est que quand on creuse les choses eh bien on se rend compte que derrière chacun de ces événements il y a peut-être la conséquence d'un choix politique qui a été plus ou moins assumé et donc finalement la déclinaison germanique le Wandel-Durch-Handel ou Wandel-Durch-Handel de l'ancienne chancellaire Angela Merkel est à l'origine directe de la politique énergétique de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie. Dans les deux cas en effet ce qu'on constate c'est que derrière les échanges entre les états il y a un projet un projet multi séculaire puisqu'on peut faire remonter son origine au 16e siècle et ce projet c'est le projet de paix par le commerce c'est à dire que c'est un projet qui depuis son origine tente à faire de l'interdépendance économique des nations l'instrument de la pacification des relations intérétatiques au travers d'un usage économique notamment de la règle de droit. Ce projet comme tout projet il ne part pas de rien il trouve son origine dans un certain contexte politique économique religieux mais aussi dans un certain contexte historique puisque depuis le 16e siècle ce projet se fonde sur un certain souvenir de la Pax Romana c'est à dire de la paix romaine qui s'était étendue de moins 27 avant jésus-christ à 180 après jésus-christ c'est à dire jusqu'à la mort de Marc Aurel au moins certains estimant que cette paix romaine aurait même duré jusqu'à 235 c'est à dire jusqu'à la fin de la dynastie des sévères. Cette paix romaine elle est évoquée sous l'antiquité et on en trouve trace aujourd'hui encore dans les écrits de certains anciens comme Titlib ou par exemple Sénèque puisque tous deux se sont référés à cette paix romaine dans leurs travaux. Ce qui est par exemple assez intéressant si on prend le cas de Sénèque c'est que il se réfère à cette image de paix romaine pour la valoriser par opposition aux conditions d'existence des peuples barbares c'est à dire des peuples qui restent encore en dehors de l'empire romain et ce passage permet d'expliquer l'intérêt de cette paix romaine c'est celui où Sénèque compare le mode de vie de ces barbares à celui des citoyens de l'empire. Sous le poids d'un hiver éternel nous dit-il d'un ciel sauvage sur un sol stérile qui les nourrit à regret, sans autre protection contre la pluie qu'un toit de chaume ou de feuillage ces barbares courent sur les marais durcies par les frimas et vivent de la chair des bêtes faux. Ainsi décrite bien sûr leur mode de vie ne fait pas rêver lorsque l'on sait quelle est la condition des citoyens dans l'empire romain à la même époque. Alors ce qui est assez intéressant c'est que au moyen âge ce souvenir de la paix romaine a fini par alimenter les réflexions d'un certain nombre d'intellectuels en faveur du projet qui deviendra celui de la paix par le commerce. Comme le résument les historiens contemporains Hubert Richardo et Bernard Schnapper, l'idée c'est en effet au moyen âge à tort ou à raison imposé que cette paix romaine venait de ce que la Rome antique a non seulement constitué un grand état rassemblé sous une autorité unique, elle a aussi réalisé un immense marché commun soumis aux mêmes règles juridiques, usant des mêmes espèces monétaires dotées partout d'excellentes voies de communication sur lesquelles circulaient librement négociants et marchandises. Alors je disais que l'idée s'était imposée au moyen âge de se souvenir de la paix romaine à tort ou à raison puisque certains historiens estiment que cette paix romaine était en réalité une paix en trompe l'oeil pour reprendre par exemple le titre d'un intitulé de l'historien Sanchez, Pax Romana une paix en trompe l'oeil. L'idée de la paix par le commerce aurait fait l'objet d'une espèce de reconstruction utopique a posteriori qui n'aurait pas correspondu à la réalité. Mais ce constat est assez intéressant parce que finalement la mondialisation dans la forme qu'elle a revêtue depuis la fin de la seconde guerre mondiale jusqu'à nos jours s'est inscrite dans une certaine tradition politique. Elle en a illustré en quelque sorte la traduction juridico-économique de façon à essayer de mobiliser la règle de droit étatique et intérêt étatique pour pouvoir faire des échanges commerciaux entre les états en moyen de prévenir un nouveau conflit mondial. Alors rétrospectivement ce qu'on constate c'est que la libération des échanges intérêt étatiques a bien eu lieu mais d'une façon qui bien avant la guerre en Ukraine avait finalement mis à rude épreuve l'héritage des Lumières. L'héritage des Lumières c'est quoi ? Si on veut essayer de le résumer d'un mot, d'une phrase, c'est celui qui tend à émanciper l'homme des forces qui le dominent. L'idée des Lumières, la grande idée, c'est de triompher des obscurantismes de façon à permettre à chacun, par la raison, de s'arracher des déterminismes, notamment sociaux, qui l'enferment à la naissance pour lui permettre de se construire un avenir meilleur. C'est le fameux s'appairer aodé de Kant, son injonction dit autrement selon laquelle chacun doit avoir le courage de se servir de son propre entendement. D'ailleurs il dit lui-même dans ses travaux, s'appairer aodé, telle est la devise des Lumières. Alors le projet était bien sûr ambitieux, mais si on regarde quels ont été ces résultats concrets à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment au premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, force est de constater que ce projet n'a pas tenu ses promesses. Il n'a pas tenu ses promesses puisque plutôt que d'apporter la paix, on peut considérer qu'il a exacerbé les tensions entre les États jusqu'à ce qu'on se retrouve dans cette situation. Alors la question se pose dans ce contexte de savoir si la guerre en Ukraine marque l'arrêt de mort d'un projet en réalité voué à l'échec depuis l'origine comme entaché de conditions internes structurelles non viables sur la durée, ou si au contraire les événements actuels ne constituent qu'une simple mise en parenthèse d'un projet victime de contradictions internes conjoncturelles qui avait fini par lui faire perdre de son sens et le faire dérailler. En d'autres termes, entre ces deux alternatives, celle d'un projet morné depuis l'origine et puis celle d'un projet qui aurait défié dans sa mise en œuvre de ses ambitions initiales, il nous faut trancher, sachant qu'une difficulté supplémentaire s'ajoute de nos jours par rapport au projet tel qu'il avait été inauguré au sortir de la Seconde Guerre mondiale par ce qu'on avait appelé la Charte de l'Atlantique de 1941. C'était un document qui avait été signé par le président américain Roosevelt et le Premier ministre Winston Churchill et qui en quelque sorte constituait la feuille de route pour le chemin de la paix au sortir du conflit. Feuille de route qui, il faut le redire parce que c'est vraiment important, a été destinée à prévenir la répétition de l'Histoire et un troisième conflit mondial. Lorsque cette feuille de route a été inaugurée, le défi, c'était un défi économique et social en quelque sorte, puisque Roosevelt notamment avait défendu l'idée que c'était en quelque sorte l'illégale répartition des richesses au sein même des États qui avait nourri la montée en puissance du nazisme en Allemagne et que donc il fallait tirer les leçons de l'Histoire de façon à ce que les États au sortir de la guerre trouvent le bon équilibre entre leur développement économique et social de façon à assurer la prospérité de tous, prospérité dont on pensait que les États n'auraient plus de raison d'entrer en guerre. C'était ça le projet. Mais à l'époque, il n'est nulle question du défi écologique qui peut-être commence déjà en réalité à être pressenti, puisque dès le 19e siècle, certains savants ont compris qu'on allait assister à un réchauffement climatique du fait de l'action humaine. Mais au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la priorité n'est pas là. La priorité est à la reconstruction. Et donc il y a une espèce d'angle mort, de point aveugle de cette feuille de route dès l'origine, qui est cette question écologique sur laquelle peut-être la mondialisation a fini par buter du fait de l'aggravation des conséquences du dérèglement climatique. Une fois qu'on a dit ça, la question se pose de savoir si jamais on optait pour la thèse voulant que le projet aurait peut-être fini par dérailler dans sa mise en œuvre en s'écartant de ses ambitions et de ses objectifs initials. Peut-on le refonder ? Et si oui, comment ? Bien évidemment, la question est importante, mais elle est en même temps vertigineuse, parce qu'on est plein milieu de transitions qui s'annoncent, dont on sait pertinemment qu'elles sont encore loin d'avoir produit tous leurs effets et dont on ne peut pas encore dire dans quel sens elles vont nous emmener. Donc derrière cette démarche, il y a une réflexion qui se veut véritablement prospective, mais basée sur ce postulat, que pour essayer au mieux d'identifier ce que pourrait être le projet de paix par le commerce à l'avenir, il convient d'abord de bien identifier ce qu'il était dans ses origines et donc d'en faire en quelque sorte la généalogie, avant de faire un zoom sur la situation présente, c'est-à-dire la situation des années 1980-1990 jusqu'à la crise sanitaire pour voir quelle forme le projet de paix par le commerce avait, quelle forme il avait pris dans cette quadrille décennie ô combien importante et marquante pour le visage de cette mondialisation. Pour pouvoir trancher cette question, plusieurs démarches sont possibles. Le parti pris de ce cycle de séminaires, c'est plutôt de se baser sur une démarche inductive plus que déductive. Alors inductive ou empirico-inductive, si on prend la terminologie savante, c'est-à-dire que l'idée c'est plutôt de partir des faits, des données brutes, réelles et observables, pour aller chercher une explication de ces données, c'est-à-dire finalement partir du particulier au général, ce qui correspond bien finalement au caractère un peu impressionniste de ce séminaire, puisqu'il s'agit de répondre à des questionnements qu'on commence à observer, mais sans savoir véritablement où ces questionnants vont nous emmener. Donc il y a une part d'expérimental qui conduit finalement à privilégier cette approche inductive à une approche plus déductive ou hypothético-dédictive, consistant au contraire à aller du général au particulier, c'est-à-dire à partir d'une ou plusieurs hypothèses de travail pour trouver les explications de cette hypothèse. Il me semble effectivement important d'essayer d'identifier des éléments de particularité qui semblent aujourd'hui prendre de l'ampleur pour essayer de les systématiser et de leur donner une espèce de cohérence d'ensemble qui permettrait de mieux anticiper l'avenir. Mais mieux anticiper l'avenir suppose, là encore bien évidemment, de décloisonner les savoirs, c'est-à-dire de ne pas se contenter d'une recherche, si on prend le champ juridique, d'une recherche juridique qui soit purement technique. C'est-à-dire que l'idée c'est d'essayer de resituer la règle de droit dans sa trame historique de façon à bien cerner les lignes de force derrière ces évolutions et travailler ces lignes de force pour essayer de comprendre dans quel sens l'État est en train aujourd'hui de se transformer face à la réalité des événements. Pourquoi est-ce que le droit peut être intéressant et offrir un miroir pour examiner ces transformations de la société, de l'État, plus largement de la mondialisation et peut-être des rapports humains ? Et bien parce que finalement le droit offre à différentes époques de la société, de l'Histoire, soit une espèce de photographie de ce qui fait les priorités de la société dans une époque considérée. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder ces clichés à des moments différents pour voir où est-ce que l'accent a été mis, où est-ce qu'il est désormais mis, pour mieux cerner où est-ce que demain il pourrait être mis. Donc de ce point de vue, ce séminaire c'est aussi une démarche philosophique, si tenté que les collègues philosophes me permettent cette référence, dans le sens où il s'agit ici d'une quête de la vérité, c'est-à-dire vraiment de quelque chose, d'une réflexion empirique, qui part du particulier des données existantes dans leur forme évolutive, telle que le droit ou les annonces politiques peuvent évoquer son évolution au quotidien, jour après jour, pour essayer vraiment d'identifier ce vers quoi cela peut nous mener. C'est aussi une recherche de sociologie, ou tout du moins de sociologie juridique, puisqu'il va s'agir d'essayer de chercher l'explication du droit dans, mais aussi en dehors du droit, c'est-à-dire précisément dans les lois de dynamique sociale qui sont à l'origine de son diction. Cette recherche, elle se veut aussi épistémologique dans la mesure où il va falloir peut-être s'interroger sur ce que la science refuse peut-être de voir parfois à cause d'angles morts, peut-être liées au fait que certaines lunettes qui guident aujourd'hui la recherche, notamment dans le champ des sciences humaines et sociales, conduisent à un cloisonnement disciplinaire encore trop important qui facilitent des points aveugles et empêchent de saisir les évolutions dans toute leur portée et leur ampleur, si tenté bien sûr que ce soit véritablement possible d'être exhaustif sur ce genre de questions. Donc dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de questionner l'état de la science aujourd'hui, ce que la science voit, ce que la science ne voit pas à partir du droit, mais en croisant donc le droit avec d'autres disciplines, la sociologie, je l'ai dit, mais aussi l'histoire, l'histoire antique, l'histoire contemporaine, l'histoire du droit, l'économie, la science politique, et je m'arrête là, mais sans doute la liste n'est-elle pas exhaustive ? Donc si on part du point de départ, on constate donc que la mondialisation, telle qu'on l'avait amorcée au sortir de la seconde guerre mondiale, et dans la forme qu'elle avait prise à partir du tournant des années 1980, ce qui correspond pour certains moments néolibéral du projet de paix par le commerce, et bien la mondialisation dans cette forme-là a été brutalement remise en cause, une première fois par la crise sanitaire de 2020, et une nouvelle fois par le conflit ukrainien à partir du 24 janvier 2022. La question pouvait encore se poser à la sortie de la crise sanitaire, de savoir si cette crise sanitaire n'avait été qu'une parenthèse finalement, dans la mondialisation telle qu'on la connaissait depuis le tournant des années 1980. La question pouvait se poser, on pouvait effectivement penser que c'était le cas, mais maintenant du fait des remous géopolitiques de la guerre en Ukraine, et puis du fait aussi du durcissement des conséquences économiques du dérèglement climatique sur la vie quotidienne, un consensus s'impose dans le champ scientifique pour dire qu'on est en train de changer de monde. En langage scientifique, on dit qu'on est en train de changer de paradigme. Alors changer de paradigme, pourquoi ? L'Amérique se caractérise peut-être par son éternel optimiste, celui qui est nécessaire au succès de tout entrepreneur, et c'est la raison pour laquelle certains spécialistes américains considèrent que finalement, sur le temps long, dans le cadre du projet de paix par le commerce, la guerre en Ukraine peut aussi être vue comme une formidable opportunité pour avoir une mondialisation davantage régulée dans les années à venir, si tant est que la Russie échoue à imposer un nouvel impérialisme. Alors c'est certainement une grille de lecture, mais cette grille de lecture, elle nous amène tout de suite à questionner cette idée d'impérialisme, qui est dénoncée par plusieurs personnalités hors d'Occident, comme le président par exemple Emmanuel Macron, et qui fait en fait écho à un contexte historique bien précis, justement celui qui a vu naître dans le temps, à l'origine, le projet de paix par le commerce au Moyen-Âge. Parce que finalement, et ce serait le premier chapitre pour commencer ce séminaire, dédié à l'origine historique de ce projet de paix par le commerce, et bien on va voir que ce projet de paix par le commerce trouve son origine effectivement du temps des empires, des empires européens au Moyen-Âge. Dans un deuxième chapitre, on pourrait, comme je l'ai dit, approfondir la mondialisation dans la forme qu'elle a revêtue avant la crise sanitaire depuis le tournant des années 1970, qui constituerait en quelque sorte le moment néolibéral du projet de paix par le commerce. Et puis, passé ce deuxième chapitre, on pourrait donc s'atteler à l'exercice de droits prospectifs dans un dernier chapitre, exercice de droits prospectifs, consistant à essayer d'identifier le ou les scénarios d'évolution du projet de paix par le commerce, à partir de signaux faibles d'évolution, et notamment à partir des signaux faibles d'évolution de la règle de droit. Alors, pour mener ce travail à bien, il m'a semblé que le mieux était sans doute que je commence moi-même à essayer de restituer ce que j'ai compris de cette origine historique du projet de paix par le commerce et de ce moment néolibéral de ce projet. Donc c'est ce qui va nous occuper dans cette première séance et probablement dans là où les séances qui vont suivre. Mais il me semble aussi intéressant de profiter de ce séminaire pour inviter d'autres spécialistes, des philosophes, des économistes, des sociologues, des politistes, des historiens, peut-être même des géographes, et la liste n'est pas exhaustive, mais des spécialistes d'autres disciplines qui ont des choses à dire sur ce sujet de façon à, là encore, encourager au dialogue disciplinaire pour essayer de nourrir cette quête de la vérité qui sous-tend ce séminaire. Donc c'est la raison pour laquelle ce séminaire, qui a vocation à durer dans le temps jusqu'à la fin de l'année, c'est déjà programmé, mais sans doute au-delà, a vocation à s'enrichir de la présence de personnalités du monde scientifique, et même vocation à être délocalisé, puisque nous sommes dans le cadre de l'AMSH Ange-Dépin, qui est commune aux universités d'Angers, du Mans et de Nantes, et c'est donc tout naturellement qu'il s'agira pour nous d'aller questionner les savants de ces universités, sans exclure, bien sûr, d'inviter des spécialistes d'autres instituts de recherche en France ou même à l'étranger, puisque ce séminaire pourra, à ces moments-là, être en hybride, voire en distanciel. Merci en tout cas à l'AMSH Ange-Dépin d'avoir accueilli ce projet, de m'avoir permis de l'inaugurer, merci aux membres du public qui sont là, et je voudrais aussi en profiter pour remercier mon collègue Régis Ponsard, avec qui je coanime un autre séminaire pour le HESS, un séminaire sur le néolibéralisme et le droit, puisque ce séminaire m'avait beaucoup éclairé sur la période contemporaine et m'a aussi donné envie d'essayer de creuser les ressorts profonds derrière ce moment néolibéral, ce qui m'a amené à proposer cette recherche sur l'origine historique, chapitre 1 du projet de paix par le commerce. Donc allons-y, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'origine historique du projet de paix par le commerce ? Eh bien, il y a une formulation ici qui retient l'attention, cette formulation, c'est celle de jeu à somme positive ou de jeu à somme nulle. C'est une image qui souvent est employée au siècle des Lumières pour essayer de resituer les rapports de la guerre et du commerce. C'est-à-dire qu'au XVIe siècle, la question finit par se poser de savoir qu'est-ce qui, au fond, constitue véritablement un jeu à somme positive ? Est-ce la guerre ou est-ce le commerce ? Alors bien évidemment, si on se pose la question aujourd'hui, au moins en Occident, intuitivement, tout le monde va répondre que le jeu à somme positive, c'est forcément le commerce. Mais en réalité, quand on dit ça, on restitue sans forcément s'en rendre compte l'héritage des Lumières. Parce que justement, l'apport des Lumières, ça a été de renverser l'idée antérieure qui était celle des empires qui consistait au contraire à voir la guerre comme le jeu à somme positive. Donc c'est ce qu'on va essayer d'expliquer dans ce premier chapitre en deux moments clés. Un premier moment centré finalement sur la période qu'on peut qualifier d'obscurantiste qui est intervenu avant le siècle des Lumières, le XVIIe, le XVIIIe siècle, temps des empires, avant justement de voir quel est l'héritage des Lumières à ce moment-là. Et si on commence ce premier temps, donc, ce qui semble bien caractériser l'époque, c'est cette conviction que ce qui est un jeu à somme positive, c'est la guerre, et que le commerce, lui, en comparaison, apparaît davantage comme un jeu à somme nulle. Alors si on essaye d'expliciter et de retracer les grands ressorts qui ont conduit à cette analyse, on peut dire qu'une première considération qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que pendant cette période obscurantiste, la guerre et le commerce sont pensés comme complémentaires. Parce que la guerre permet aux États d'accumuler des richesses qui vont leur permettre de financer leurs armées, et donc de remporter encore plus de guerres, et donc d'accaparer encore plus de richesses. C'est en ce sens qu'au Moyen Âge, la guerre apparaît comme un jeu à somme positive, avec peut-être ce bémol qui a son importance aujourd'hui, c'est que c'est un jeu à somme positive, mais seulement pour l'État qui va remporter, bien sûr, le conflit. Mais sous cette réserve, et du point de vue de l'État victorieux, l'idée, c'est bien que la guerre conduit à une espèce de cercle vertueux, puisque la guerre favorise le commerce qui favorise la guerre, qui favorise le commerce qui favorise la guerre, voilà. Le cercle vertueux étant enclenché, la puissance dominante n'a pas hésité, tout a gagné à rentrer en guerre. Alors derrière cette conception des choses, on retrouve tout un tas d'idées qui sont assez intéressantes, parce que finalement elles résonnent aussi avec le contexte actuel de la guerre en Ukraine. Et une première idée fondamentale, c'est au fond celle selon laquelle les gouvernants sont propriétaires de leur peuple. dont ils peuvent disposer sinon, selon leur bon vouloir, au moins au nom de la conception qu'ils se font, de la raison d'État qui doit l'emporter sur tout le reste. Si on essaye de décortiquer les choses, trois ressorts profonds semblent légitimer cette vision des choses. Trois ressorts profonds. Premier ressort profond, c'est la condamnation historiquement radicale de la passion pour l'argent. Deuxième ressort profond, c'est l'exaltation des rapports de force et de domination entre États. Et troisième rapport profond, c'est l'approche du commerce comme une arme de guerre au service d'une stratégie militaire. Je vous propose donc maintenant d'essayer de décortiquer ces trois ressorts profonds, alors d'une façon bien évidemment forcément superficielle à ce stade du séminaire, mais juste pour essayer de poser les choses, quitte à revenir par la suite avec les invités sur chacun de ces aspects pour essayer de les approfondir. S'agissant du premier ressort de l'idée que le commerce serait un jeu à somme nulle et la guerre un jeu à somme positive, le premier ressort de cette idée, c'est la condamnation radicale de la passion pour l'argent et de la cupidité comme vice. Condamnation radicale de la passion pour l'argent et de la cupidité comme vice. Ici, il faut bien sûr se référer aux travaux d'un économiste allemand qui a pour spécificité d'être classé parmi les hétérodoxes, donc un économiste qui ne s'inscrit pas dans le cadre de la recherche économique libérale ou néolibérale. Cette économiste, c'est Albert O. Hirschmann, dont l'intérêt est d'avoir montré la dimension anthropologique des vertus, en l'occurrence prêtées à la guerre, à partir d'une réflexion sur les passions. Et effectivement, derrière l'exaltation de la guerre, il y a une certaine anthropologie, une certaine conception de l'homme, dit autrement, qui est fondée sur une réflexion sur les passions. Et en l'occurrence, derrière l'exaltation de la guerre, on trouve peut-être paradoxalement, quand on sait que la guerre est perçue comme un moyen d'exalter le commerce, du moins de s'approprier des richesses, mais derrière l'exaltation de la guerre, on trouve une condamnation à la base radicale de la passion pour l'argent. La cupidité est en effet non seulement perçue comme un vice, mais c'est une source de décadence, et c'est la raison pour laquelle le commerce a en réalité, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais il a en réalité été longtemps méprisé dans la culture occidentale. Ce mépris remonte à loin, puisqu'on le rencontre déjà sous l'antiquité, chez Homer ou encore chez Hésiode, qui tous deux présentent l'activité commerciale comme inappropriée à l'aristocratie dirigeante et foncière. D'ailleurs, même Platon, dans ses lois, réserve le commerce au seul pérégrin, c'est-à-dire à ceux qui sont dépourvus de la qualité de citoyen. Ce qui s'explique dans le contexte de l'époque, dans la mesure où le négoce, le négocium en latin, est perçu comme la négation de ce temps à soi que constitue le loisir, c'est-à-dire c'est la négation de l'ossium. Et ce temps pour soi, ce loisir, il est là encore dans le contexte de l'antiquité important parce qu'il est nécessaire à l'homme pour pouvoir se réaliser pleinement hors de la simple quête de l'intérêt. Cette condamnation du commerce antique, elle est en quelque sorte continuée par la religion catholique puisque celle-ci va interdire l'usure, c'est-à-dire le prêt et intérêt, en même temps qu'elle va mettre en garde ses fidèles contre les dangers de l'accumulation des richesses, ce qu'on appelle dans le droit canon la crématistique. Produire pour s'enrichir est en effet un péché, nous dit l'Église catholique. Et au Moyen-Âge, puis sous l'Ancien Régime, ces idées conduisent à interdire à la noblesse de commercer. La noblesse, historiquement, c'est une institution de caractère militaire. Le noble exerce le métier des armes. C'est le seul qui convient à sa condition et il ne peut normalement s'adonner au commerce que à condition d'y être autorisé par le roi, d'avoir une espèce de dérogation. Et encore, cette dérogation conduit-elle à lui faire perdre sa qualité de noble. Alors, il ne la perd pas à vie, mais du moins, tant que le noble continue de commercer, et bien il ne peut plus être considéré comme noble et perd toutes les caractéristiques liées à la qualité aristocratique. Ce qui s'explique parce que les nobles, les gentils hommes, ce sont historiquement les cadres de l'armée seigneuriale puis les cadres de l'armée royale. Donc, ce sont vraiment ceux qui vivent du métier des armes. Alors, ces nobles tirent leur qualité historiquement d'abord de leur caractère distinctif lors de la bataille, puis leur statut, comme on sait, va devenir de moins en moins professionnel, mais davantage héréditaire. Mais toujours est-il que que la noblesse soit acquise au combat ou par naissance, l'interdiction d'avoir une activité commerciale demeure et s'enrichit même, au moment où l'industrie apparaît, de l'interdiction d'avoir une activité industrielle. Ce que l'oiseau dira en son temps, en expliquant que le propre de la noblesse, c'est de vivre de ses rentes, c'est-à-dire d'exploiter les domaines, les domaines agricoles qui sont placés sous sa protection. C'était tellement évident au démarrage que la prohibition express des activités commerciales et industrielles n'était pas formulée en réalité. Cette interdiction n'est apparue qu'à partir du moment où la noblesse, peut-être parce qu'elle avait par endroits dilapidé sa fortune patrimoniale, a commencé à vouloir commercer ou développer des activités industrielles. Et pour marquer le caractère interdit de cette tendance, c'est là qu'on a commencé à dire, ce sont les juristes de l'époque, que le commerce dérogeait. Le commerce dérogeait, c'est-à-dire que le noble ne pouvait s'y adonner sans mettre entre parenthèses son statut de noble. Alors bien évidemment, au Moyen Âge, puis après sous l'Ancien Régime, on va constater que de plus en plus de noms vont demander des dérogations pour pouvoir s'adonner à ces activités de sorte que, en réalité, on va assister à un reversement de leur situation et à un état de fait où il ne sera plus rare de voir des nobles s'adonner à des activités industrielles et commerciales. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que, historiquement parlant, la condamnation de la passion pour l'argent et de la cupidité comme vice a aussi correspondu à une certaine exaltation des rapports de force et de domination entre les États. Le Moyen Âge voit les feudalités s'opposer avant que le monarque n'arrive à imposer au niveau du pouvoir central une paix fragile, mais l'apparition des États monarchiques va finalement conduire à un changement d'échelle et à des guerres toujours plus longues, toujours plus dures et toujours plus catastrophiques pour les populations. De ce point de vue-là, le XVIIe siècle est un siècle de guerre. C'est un siècle de guerre puisqu'il connaît la guerre de 30 ans qui va se solder par un traité en 1648 qui est fondamental, puisque c'est le traité de Westphalie qui est considéré comme le point de départ de l'ordre international moderne. Il y a en effet un avant, un après le traité de Westphalie puisque c'est à partir du moment où ce traité est conclu que l'ordre international va être ordonné autour de l'idée d'une souveraineté des États. Mais cet ordre westphalien se présente d'abord, nous disent les spécialistes, comme un ordre amoral où les intérêts nationaux priment sur toute autre considération durent notamment les considérations morales ou même, dirait-on aujourd'hui, éthiques. Et le XVIIe siècle ne voit pas forcément les choses arranger puisque lui-même est marqué par les conflits. Je pense ici à la guerre de succession d'Espagne entre 1711 et 1713 qui marque le point de départ de ce que les historiens appellent la seconde Guerre de Cent Ans guerre pendant laquelle l'Angleterre et la France luttent pour l'hégémonie européenne mais aussi planétaire. Cette guerre est suivie par une nouvelle guerre entre la France et la Grande-Bretagne la guerre de 7 ans entre 1756 et 1763 qui constitue peut-être le premier conflit mondial puisque cette guerre est exportée hors du continent européen dans le contexte de la colonisation. On assiste ainsi à ce moment-là à une espèce d'internationalisation des rapports de force entre nations où tous les coups, en quelque sorte, sont permis puisque ces guerres interviennent en méconnaissance des traités internationaux notamment des traités de paix qui avaient antérieurement été conclus. De sorte que la prééminence donnée au rapport de force entre États fait que la violence, la force a une valeur supérieure à celle du droit qui, au fond, se résume à des sortes de parchemins de papier. Cette conception des rapports entre États est qualifiée de réaliste et là encore, en réalité, elle n'est pas imaginée sous le Moyen Âge ou l'Ancien Régime puisque cette conception des choses était déjà présente chez Trussiglides s'agissant du rapport entre les cités. Trussiglides, en effet, voyait déjà au Vème siècle avant J.-C. qui a pris l'insécurité comme une composante à part entière de la relation entre les cités. Car, comme il expliquait dans ses œuvres, car la seule loi naturelle, la seule vraie loi de nature, c'est la loi du plus fort et, de ce point de vue-là, la justice ou la moralité entre les puissances découle de la crainte que chaque État peut susciter chez les autres. Dans le monde des hommes, dit-il d'ailleurs, les arguments de droit n'ont de poids que dans la mesure où les adversaires en présence disposent de moyens de contrainte équivalents. Parce que, si tel n'est pas le cas, poursuit-il, les plus forts tirent tout le parti possible de leur puissance, tandis que les plus faibles n'ont qu'à s'incliner. Les plus forts tirent tout le parti possible de leur puissance, tandis que les plus faibles n'ont qu'à s'incliner. Et on comprend mieux, en lisant Trussiglid, la crainte s'exprimée par le président Macron comme d'autres chefs d'États occidentaux de voir la situation en Ukraine marquer le retour des empires, c'est-à-dire le retour d'une conception de la mondialisation marquée par la loi du plus fort. Ce qui est intéressant, c'est que le contexte de rivalité entre États conduira, par exemple, Hobbes, dans son fameux Léviator, bien qu'en partant de l'individu et étant, de ce point de vue-là, considéré comme un penseur libéral, ou du moins pré-libéral, Hobbes va justifier l'absolutisme monarchique justement autour de l'idée que c'est l'intérêt des membres du corps social de se fédérer et de se placer sous la domination d'un seul qui soit à même d'assurer leur propre sécurité. Mais cet état de choses sera résumé, finalement, en 1832 par le fameux mot de Clausewitz selon lequel la guerre n'est dans cette perspective que la simple continuation de la politique par d'autres moyens. La guerre n'est que la simple continuation de la politique par d'autres moyens. En 1962, Morgenthau résumera à son tour les choses avec cette formule de cinglante. Ce qui guide les États, c'est d'abord la poursuite de l'intérêt national défini sur la base de puissance. Et c'est au fond ces constats qui conduiront à son tour le général de Gaulle à conclure qu'au fond les États n'ont pas d'amis et ils n'ont que des intérêts. Ce qui finalement fait consensus chez les partisans d'une approche réaliste des relations internationales entre États, c'est au fond le rôle décisif qui est accordé à la force militaire comme ingrédient de la puissance, l'impossibilité d'une paix par la loi et l'importance des considérations géopolitiques dans le rapport entre les nations. Les réalistes rejettent ainsi l'idée que la guerre n'est justiciable que si elle est juste puisque pour eux, ce contexte de guerre juste est un non-sens dans la mesure où le propre de la guerre, c'est d'être mis au service d'un objectif prédéterminé, d'un objectif politique prédéterminé qui peut être celui de préserver l'intégrité de l'État mais aussi d'engager des conquêtes pour maximiser sa puissance en s'appropriant les richesses des autres nations, voire en les affaiblissant pour ne pas qu'elles puissent sur la durée leur faire concurrence. Donc la référence à l'idée de richesse est assez intéressante parce qu'elle montre que le commerce est présent quand même dans cette conception des choses, simplement le commerce n'est valorisé, c'est le troisième ressort profond finalement du temps des empires, il n'est valorisé qu'au service d'une stratégie militaire, c'est-à-dire il n'est valorisé qu'à partir du moment où ils permettent aux États de monter en gamme en quelque sorte s'agissant de leurs ressources militaires. Et c'est assez intéressant de ce point de vue-là parce qu'on se rend compte que la théorie réaliste des relations internationales rencontre le système économique dominant de l'Ancien Régime de ce point de vue-là qui était ce qu'on a appelé le mercantilisme. Alors le mercantilisme, c'est le nom que les penseurs libéraux eux-mêmes ont rétrospectivement donné au système économique de la monarchie de l'Ancien Régime puisque c'est le marquis de Mirabeau au 18ème siècle qui a le premier employé l'expression de système mercantile avant que la réalité de ce système ne soit théorisée de façon forcément négative par Adam Smith comme un contre-exemple des bienfaits du système libéral que lui-même se proposait de mettre en place. Ce qui caractérise dans tous les cas le mercantilisme, c'est la crainte des États de voir les matières précieuses s'échapper du royaume. Dans un édit d'Ancien Régime, Louis XI explique pourquoi cette fuite de matières précieuses hors des frontières nationales peut constituer un danger parce que, dit-il, il peut s'en suivre la totale ruine et destruction du royaume, sous-entendu faute pour le pouvoir royal d'avoir les moyens financiers d'assurer la solde des soldats et l'achat des équipements militaires nécessaires à la défense des intérêts nationaux. Et c'est la raison pour laquelle la politique mercantile verra les rois souverains s'efforcer d'attirer l'argent des étrangers à l'intérieur de leurs frontières en même temps que d'empêcher l'argent de leurs ressortissants de s'écouler en dehors. Les intellectuels de l'époque convergent tous pour se féliciter de cette quête d'accumulation des métiers précieux et d'éviter cette fuite des richesses hors du royaume. Alors, cette pensée, ce système mercantile sera liberticide pour les sujets, par exemple parce qu'elle conduira à la négation de la liberté d'aller et venir aux ouvriers dans les métiers déficitaires en main-d'œuvre au niveau national. Henri IV, par exemple, regrette en son temps que sous fond de guerre de religion 70 000 à 80 000 ressortissants français se réclamant du protestantisme aient dû fuir le royaume pour s'installer en Angleterre. Et c'est pour éviter une telle fuite des travailleurs spécialisés dans les secteurs déficitaires que certains édits iront jusqu'à interdire comme par exemple en Édith 1669 que je cite interdire aux intéressés de s'habituer dans des pays étrangers à peine de confiscation de corps et de biens. Dans le même sens, on peut citer l'article 10 de l'Édith Fontainebleau de 1685 qui réaffirme que le roi fait très express et itérative défense à tous les sujets du royaume d'en sortir et non seulement eux, mais il est dit précise eux, leurs femmes, parents, enfants pour aller s'établir dans les pays étrangers et transporter leurs biens et effets à peine de galères à perpétuité et de confiscation de corps et de biens. Et donc, dans ce contexte, le mercantilisme encourage en quelque sorte l'affrontement, et l'affrontement y compris militaire entre les États à partir du moment où cet affrontement peut permettre à l'État d'acquérir de nouvelles richesses. Le problème, et il commence à être bien perçu à cette époque-là, c'est que lorsqu'un État acquiert de nouvelles richesses, c'est forcément au détriment d'un autre. Et c'est ce constat qui va, en réalité, conduire l'œuvre intellectuelle à renverser la perspective pour faire un jeu à somme positive non plus la guerre, comme c'était jusqu'alors le cas, mais le commerce. Parce que le commerce va être perçu comme un moyen de relations inter-étatiques, gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes, à partir du moment où chacun peut retirer un avantage économique de cet échange, de cette transaction, qui va, au fond, permettre d'engranger un cercle vertueux, permettre à toutes les puissances de s'enrichir, de faire la prospérité de leur peuple, et, sur la base de ce constat, pense-t-on dissuader les États d'avoir des raisons d'entrer en guerre les uns contre les autres. C'est donc le deuxième temps de cette conférence, le grand bouleversement, en quelque sorte, opéré par la Révolution des Lumières, consistant à renverser l'idée reçue pour voir le commerce comme un jeu à somme positive et la guerre comme un jeu à somme nulle. La Révolution des Lumières opère ce que le sociologue Christian Laval a judicieusement appelé le grand retournement du moteur du progrès social. Le grand retournement du moteur du progrès social, parce que, jusqu'à présent, la religion invitait les fidèles à maîtriser leurs passions comme une condition pour atteindre le salut, sous-entendu le salut éternel devant Dieu. À partir du XVIe siècle, ce sont les passions qui vont devenir le moteur du progrès. L'idée va finir par s'imposer que, en suivant leur passion, les uns et les autres vont contribuer au fond, au bien collectif. Ce grand retournement va opérer un reversement radical des idées antérieures qu'on peut résumer en trois ou quatre grandes idées-force. Premier renversement, c'est celui du rapport de la guerre et du commerce. On a vu, jusqu'à présent, les deux étaient pensés comme complémentaires. Et bien, désormais, ils vont être pensés comme antagonistes. Ce n'est pas la guerre qui va favoriser le commerce, mais bien la paix. Donc, comme dit Stéphane Pujol, l'idée, ce n'est plus la guerre qui favorise le commerce qui favorise la guerre qui favorise le commerce. L'idée va s'imposer que c'est la paix qui favorise le commerce qui favorise la paix qui favorise le commerce. Donc, le cercle vertueux demeure, mais il change complètement de signification. Pour que cette évolution puisse intervenir, l'idée s'impose que les gouvernants ne sont plus propriétaires de leur peuple. Donc, ils peuvent agir, sinon selon leur bon vouloir, au mieux des intérêts supérieurs de l'État. L'idée s'impose que les gouvernants sont au service des gouvernés et qu'il leur faut agir de façon à faciliter l'exercice des activités lucratives. Au fond, comme le dit encore Stéphane Pujol, ce n'est plus la guerre qui est la politique poursuivie par d'autres moyens, c'est le commerce qui est la politique sous-entendue de la paix poursuivie par d'autres moyens. Le commerce devient la politique de la paix poursuivie par d'autres moyens que la guerre. Et là encore, si on essaye de décortiquer les choses pour approfondir, on se rend compte que trois ressorts profonds ont conjugué leurs effets pour parvenir à ce résultat. Trois ressorts profonds qu'on va commencer à étudier. Premier ressort profond, c'est la poursuite des intérêts égoïstes de chacun comme moteur du progrès social. Les intérêts égoïstes de chacun deviennent le moteur du progrès social, là où jusqu'à présent la religion catholique faisait de la maîtrise des passions la source de la stabilité de la société. Deuxième renversement important, l'idée selon laquelle l'interdépendance économique des nations est le vecteur de la paix dans le monde. Là où les États cherchaient à conserver au maximum leur richesse à l'intérieur de leurs frontières, là où en d'autres termes les États avaient une politique davantage protectionniste, l'idée s'impose que c'est les échanges, la libéralisation des échanges qui va favoriser la paix entre les nations. Et puis troisième renversement qui découle des deux autres, la paix va découler de la création d'une sorte d'État ultralibéral qui va favoriser le règne du DCFR, du moins progressivement à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc ici c'est la remise en cause de l'ordre international westphalien dans sa pureté originelle de 1648 qui finalement va se trouver ébranlée. Alors comme précédemment, je vous propose de reprendre ces trois ressorts pour s'y attarder et puis expliquer peut-être plus en détail de quoi il s'agit. Donc premier ressort c'est l'idée que la poursuite des intérêts égoïstes de chacun devient le moteur du progrès social. Les intérêts égoïstes de chacun deviennent le moteur du progrès social. Comme là encore Albert Hirschman l'a très bien montré, derrière cette idée il y a une nouvelle anthropologie qui apparaît, qui va être déclinée dans les différentes disciplines du champ social, en économie bien sûr, en sociologie mais aussi dans le champ juridique. Cette nouvelle anthropologie c'est au fond celle de la convergence involontaire des intérêts. On passe ici, pour dire les choses autrement, d'une vision négative des passions, héritée là encore de l'antiquité, notamment de la philosophie platonicienne, et largement reprise par la chrétienté au travers notamment de l'image du péché originel, à une vision positive des passions vantée par de grands philosophes ou intellectuels de Renaud. Alors on peut en citer quelques-uns en sachant que, bien sûr, la liste n'est pas exhaustive et qu'il y a forcément une part d'arbitraire dans le choix de ceux que je vais citer, mais ils m'ont semblé être particulièrement intéressants et il m'a semblé aussi particulièrement intéressant de les restituer dans une perspective chronologique, donc en respectant bien leur ordre d'apparition. Le premier c'est Spinoza. Spinoza, qui est né en 1632 et qui est mort en 1677, Spinoza qui est connu pour avoir assimilé Dieu à la nature, c'est son œuvre fondamentale et ô combien importante, surtout de nos jours, qui sont considérées comme un retour d'un certain néo-paganisme qui constitue à revenir sur les apports de la pensée catholique et plus largement chrétienne qui avait justement conduit à dissocier Dieu de la nature, remettant en cause les cultes païens, et qui a servi de prétexte pour justifier que l'homme puisse domestiquer la nature. Il ne commettait pas de péché en essayant d'imposer sa volonté à la nature puisque justement la nature n'était pas Dieu mais simplement la création divine. Donc de ce point de vue-là, Spinoza est un auteur important, mais c'est aussi dans le contexte de ce séminaire un auteur important parce que c'est lui qui a développé l'idée d'un bienfait de la passion compensatrice, c'est-à-dire l'idée qu'un sentiment pouvait être contrarié ou supprimé par un sentiment contraire plus fort. C'est un point de départ important parce qu'il en découle que face à l'impuissance de la raison, il convient de dresser en quelque sorte les passions les unes contre les autres de façon à les dompter pour le plus grand service de tous, c'est-à-dire dans l'intérêt collectif. Sur la base de ces réflexions vient ensuite le philosophe Hume, lui qui naît en 1711 et qui meurt en 1776, et à qui on doit d'avoir théorisé que l'homme est une canaille. L'homme est une canaille. Donc on ne peut pas lui faire confiance. Mais ce qu'il faut faire à partir de là pour faire société, pour voir une société se développer et s'épanouir, c'est favoriser les vices qui peuvent être le plus utiles à son développement. Donc de ce point de vue là, Hume va développer l'idée que la passion finalement, c'est une passion qui peut être raisonnée et donc devenir raisonnable à condition d'être correctement aiguillée. Sur la base de ces prémices philosophiques, on va assister à l'affirmation de l'individu comme sujet de droit et à l'affirmation du rôle joué par l'individu dans la recherche de l'intérêt général. L'affirmation de l'individu comme sujet de droit, là encore, constitue un important renversement de l'histoire puisque, au fond, sous l'Antiquité, l'individu en tant que tel n'existe pas. Seul le groupe, le collectif, la cité existe. L'individu n'est qu'au service de la cité qui prime sur ses intérêts individuels. Les choses commencent progressivement à changer au Moyen-Âge avec le travail de certains membres du clergé catholique, notamment de Guillaume de Cam, qui est connu aujourd'hui pour avoir inventé ce qu'on a appelé le nominalisme, c'est-à-dire l'idée que le général n'est qu'une invention humaine, inventée pour notre communauté de réflexion, mais que seul le particulier existe en réalité. Cette idée philosophique est très importante parce que c'est en développant l'idée que seul le particulier existe qu'on va finir par faire de l'individu la mesure de toute chose. Cet apport des penseurs chrétiens va être repris et systématisé par Hobbes qui va introniser dans son fameux ouvrage sur le Léviathan l'individu, le sujet, comme source de droit. Et Hobbes, le premier, aura compris que ce qui doit faire le moteur, finalement, de toute chose, c'est l'intérêt et qu'on va donc fonder la société, fonder l'État sur la satisfaction individuelle des intérêts. Hobbes, on déduira que ce que veulent les individus, c'est avant tout la sécurité, et donc se servira de leur quête des intérêts pour justifier l'absolutisme monarchique, c'est-à-dire la toute-puissance du roi. Mais, malgré tout, Hobbes est un auteur, je l'ai dit tout à l'heure, pré-libéral, tout du moins, justement parce qu'il part de l'individu. toute sa pensée est fondée sur l'individu. Et son œuvre, de ce point de vue-là, va être poursuivie, d'une certaine façon, par celle d'un autre philosophe important, c'est Grossius, qui va systématiser cette idée dans ses travaux, destinés à mettre un fin aux guerres fraticides entre les États. Grossius, c'est pas, de ce point de vue-là, un auteur réaliste, dans le sens où il ne pense pas que la guerre, ce soit le mode normal de résolution des conflits entre les États. Grossius, lui, développe davantage l'idée qu'une guerre ne peut éclater qu'à partir du moment où c'est une guerre juste, c'est-à-dire où elle remplit certaines conditions, certains critères préexistants, et que même lorsque la guerre éclate, elle ne peut être menée qu'à condition de respecter un droit particulier, qui est le droit de la guerre. Grossius est aussi intéressant parce qu'il a systématisé cette idée que les personnes sont des sujets du droit et les choses des biens d'appropriation. Alors c'est une idée très importante dans le contexte de l'époque, puisque auparavant, l'idée dominante était que les droits étaient davantage rattachés aux objets qu'aux personnes. Donc là encore, Grossius commence à tirer des conséquences nouvelles de l'existence de l'individu, il en fait un véritable sujet de droit, et il fait découler de ces droits certaines conséquences concrètes. Alors là encore, ces réflexions vont se trouver prolongées par d'autres penseurs, d'autres philosophes, mais aussi d'autres membres du clergé, par exemple comme Martin Luther, l'allemand Martin Luther, qui est connu comme le fondateur du protestantisme, et qui va, là encore, faire produire des effets nouveaux à cette idée que l'individu a des droits qui lui sont propres. Ce qui est d'autant plus intéressant pour nous ici, c'est que, à partir du moment où l'individu est reconnu comme un être à part entière doté de prérogatives juridiques particulières, la question va finir par se poser de savoir si, en quelque sorte aménageant une sphère de liberté à cet individu, on ne ferait pas le bien collectif. Et cette idée, elle va finir par être théorisée et banalisée, et donner lieu à deux conceptions d'intérêt général. Une conception qu'on appelle républicaine, qui va être développée par un auteur comme Jean-Jacques Rousseau, et une conception qu'on va qualifier de libérale, et dont le point de départ est à rechercher dans la pensée de John Locke. Dans l'approche rousseauiste, la conception républicaine des choses, on a une pensée libérale, au sens large du terme, dans la mesure où, et il ne faut jamais l'oublier, Jean-Jacques Rousseau, dans son œuvre fondatrice du contrat social, qui paraît en 1762, part de ce constat « L'homme est né libre et partout il est dans les fers ». Son objet, c'est donc de trouver un moyen pour que l'homme retrouve en société sa liberté, et ce moyen, pour lui, c'est l'exercice de ce qu'on va appeler les droits du citoyen, ou encore les droits politiques. Le génie de Jean-Jacques Rousseau, c'est de partir de l'idée que l'individu est un citoyen, et qu'en exprimant son droit de vote, il va contribuer à l'élaboration des lois auxquelles il va être soumise, et que de ce point de vue, il va être libre en ayant fait justement le choix des règles qui lui sont applicables. Et cette conception des choses, elle est fondée sur une conception particulière de l'intérêt général, qui est que cet intérêt général s'incarne dans la loi, qui ne peut mal faire à partir du moment où elle exprime ce que, en raison, la majorité des citoyens veulent. Parce qu'on part du principe que les citoyens étant des êtres raisonnables, et bien ils ne voudront jamais faire quelque chose qui est nuisible sur le long terme à leur intérêt. C'est ce que Rousseau explique dans son œuvre, en expliquant que, parce que la loi est la volonté générale, elle ne peut mal faire parce que la volonté souveraine, dit-il, est toujours droite, étant toujours à l'utilité publique. Alors la pensée de Rousseau va inspirer d'autres philosophes comme Kant ou encore Hegel, qui vont en conclure, notamment Hegel, que seul l'État, de ce point de vue-là, peut pleinement réaliser l'intérêt général en faisant abstraction de ce qui est singulier et particulier. Mais cette conception de l'intérêt général, cette conception dite républicaine de l'intérêt général, elle se heurte avec une autre conception sur laquelle je vais davantage m'attarder ici, c'est la conception libérale. La conception libérale de l'intérêt général qui, elle, met l'accent non pas sur la liberté politique, mais sur ce qu'on appelle la liberté autonomie, c'est-à-dire non pas sur le droit de vote des citoyens, mais sur le droit de l'individu à voir l'État respecter une certaine sphère de liberté autour de lui. Cette conception libérale de l'intérêt général, elle a été en réalité développée avant John Locke, même si ce dernier est pensé comme le père fondateur du libéralisme. Elle a été développée avant John Locke puisqu'on en trouve déjà trace dans les travaux de Montchrétien. Montchrétien né en 1575, il meurt en 1621, donc c'est un homme du 16e, 17e siècle, mais il a déjà dit en son temps, je le cite, « Les marchands sont plus qu'utiles en l'état et leurs soucis de profit qui s'exercent dans le travail et l'industrie fait et cause une grande part du bien public. » Je le relis. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui ? On dirait que les marchands, en s'adonnant à leurs affaires, font spontanément le bien commun. C'est ça qu'on dirait aujourd'hui. Et donc cette idée, c'est une idée vraiment novatrice dans le contexte de l'époque, mais qui va être reprise et systématisée à partir de John Locke par le courant de pensée qu'on va qualifier de pensée libérale. Alors John Locke, c'est un auteur intéressant puisque c'est un auteur anglais. Il écrit en 1690 et la date à laquelle il écrit est importante parce que c'est deux ans après la Glorieuse Révolution de 1688. Or, cette Glorieuse Révolution, d'une certaine façon, c'est l'aspiration des commerçants anglais à plus de liberté de la part du pouvoir royal pour pouvoir s'adonner librement à leurs affaires. Et Locke, lorsqu'il écrit, en réalité, se situe dans le sillage de ces événements et cherche en quelque sorte à donner une justification théorique aux aspirations des commerçants de son époque. Et c'est cette justification théorique qu'il va développer dans ces deux traités du gouvernement civil qui donneront donc naissance à ce qu'on appelle la pensée libérale au sens strict, au libéralisme notamment économique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Locke s'efforce de défendre le droit à la propriété privée. Et il a cette phrase dans lequel, dans un passage de son livre, où il explique que l'intérêt que chacun porte à ses biens, l'intérêt que chacun porte à ses biens, fondé dans le droit, concourt à la réalisation de tous. Donc on retrouve la même idée que Montchrétien avait déjà exprimée à son époque, formulée un peu différemment, mais c'est la même chose, c'est qu'au fond, chacun en poursuivant ses intérêts égoïstes fait spontanément le bien de tous. Quelques années plus tard, Bernard Mandeville fera paraître un ouvrage intitulé La fable des abeilles. L'ouvrage paraît précisément, enfin la fable paraît précisément en 1714. Et là encore, en prenant l'image d'une ruche, Bernard Mandeville va expliquer que spontanément chacun, en donnant court à ses plus vides instincts, peut faire le bien de tous. Et il a d'ailleurs même cette phrase, dans un passage de sa fable, où il explique que les plus scélérats les plus scélérats faisaient quelque chose pour le bien commun en poursuivant leurs intérêts égoïstes. Alors à sa suite, les physiocrates vont eux aussi proposer de s'en remettre au gouvernement de la nature pour assurer la prospérité du royaume en vantant l'idée que l'ordre naturel des sociétés humaines veut que chacun soit libre d'agir à sa guise. Ça, c'est ce que nous explique François Canet, qui est considéré comme le chef de file des physiocrates. Mais Turgot, qui se réclame du même mouvement, reprend l'idée en la systématisant d'une façon encore plus claire L'intérêt particulier abandonné à lui-même produira toujours plus sûrement l'intérêt général que les opérations du gouvernement toujours fautives et nécessairement dirigées contre une théorie vague et incertaine. Je le redis, l'intérêt particulier abandonné à lui-même produira toujours plus sûrement l'intérêt général que les opérations du gouvernement toujours fautives et nécessairement dirigées par une théorie vague et incertaine. Alors, ces auteurs Canet, Turgot, ce sont des physiocrates dans le sens où ils proposent de s'en remettre à l'ordre naturel des choses donc de respecter comment dire les lois de la nature les droits naturels de chacun pour faire la prospérité du royaume mais ce ne sont pas encore des auteurs libéraux dans le sens où eux, ils s'en remettent à l'ordre monarchique pour gouverner les individus. C'est la différence avec les auteurs libéraux qui, eux, finiront par proposer un autre mode de gouvernement. Donc, le libéralisme prend véritablement naissance avec Adam Smith et son célèbre ouvrage de 1776 sur la richesse des nations mais, au fond, Adam Smith reprend les formulations antérieures et donc, de ce point de vue-là, s'inscrit dans la lignée des travaux de mon chrétien, de Locke et des physiocrates son coup de génie, c'est de développer et de systématiser leurs idées en lui donnant l'image de la main invisible qu'il présente comme ça dans son ouvrage où il explique qu'une main invisible pousse l'individu à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions et il s'explique tout en ne cherchant que son intérêt personnel il travaille souvent d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société que s'il avait réellement pour but d'y travailler. Donc, ces auteurs ont en commun, finalement, d'adhérer à la thèse de l'individu qui n'entre nullement dans ses intentions tout en ne cherchant que son intérêt personnel il travaille souvent d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société que s'il avait réellement pour but du travail. Donc, ces auteurs ont en commun, finalement, d'adhérer à la thèse de l'harmonie naturelle des intérêts harmonie naturelle des intérêts qui, donc, permet à chacun en poursuivant ses intérêts propres ses intérêts personnels, ses intérêts égoïstes de spontanément faire le plus grand bien le bien collectif c'est-à-dire de servir l'intérêt général là où Jean-Jacques Rousseau estimait que l'intérêt général c'était l'exercice de la liberté politique qui permettait à chacun en raison d'identifier ce qu'exigeait le bien commun l'intérêt général devient, avec Jean-Jacques avec ses penseurs libéraux pré-libéraux, puis libéraux l'intérêt général devient la simple addition des intérêts individuels donc plus besoin de l'État pour assurer le bien commun puisque, dira-t-on, finira-t-on par dire tout du moins, le libre jeu du marché qui traduit l'ajustement spontané des intérêts de chacun le libre jeu du marché suffit à assurer le bien commun alors cette idée elle est intéressante du point de vue économique pour stimuler la richesse à l'intérieur des frontières mais c'est pas le seul apport du libéralisme parce que le libéralisme va se présenter aussi comme une géopolitique de la paix en transposant en quelque sorte dans les relations intérêts étatiques ses postulats ou ses préconisations et c'est la raison pour laquelle notre grand ressort du grand retournement opéré par le siècle des Lumières va être finalement de défendre cette idée que l'interdépendance économique des nations est le vecteur de la paix dans le monde et là encore il faut remettre comment dire cet aspect de la pensée des Lumières dans le contexte de l'époque puisque comme on l'a vu nous sommes au Moyen-Âge sous l'Ancien Régime c'est-à-dire à une époque où les états sont en guerre on a vu que ces guerres étaient perçues comme une source d'enrichissement mais ces guerres étaient aussi il ne faut pas l'oublier sous-tendues par des motifs religieux il s'agissait de guerres de religion or en pratique ces guerres de religion à la fois ont décrédibilisé la parole de l'Église du fait des victimes qu'elles ont faites et en même temps susciter le mécontentement des marchands du fait de leurs conséquences économiques on peut bien imaginer que les appareils de production se trouvent détruits par le conflit mais il faut aussi songer que les guerres sont source d'instabilité monétaire et d'une augmentation de la pression fiscale en stabilité monétaire parce que les monarques se reconnaissent le droit de changer la valeur de l'argent de façon à pouvoir au mieux de leurs intérêts payer plus facilement leurs soldats ou s'acheter du matériel militaire et la pression fiscale parce que quand ça ne suffit pas souvent sur la valeur de la monnaie on n'arrive toujours pas à atteindre nos buts et bien on prélève les impôts de façon à alimenter les caisses des armées et pouvoir assurer la solde des troupes alors bien évidemment ces contentements conduisent forcément à une sorte de rejet de la religion dominante enfin des religions dominantes en cause en réalité catholicisme comme protestantisme et c'est à partir de là où on va renverser aussi l'enseignement chrétien qui disait qu'il fallait maîtriser ses passions parce que ça ne marche pas et donc on va dire la tort de la religion catholique c'était de dire qu'il fallait les maîtriser il faut au contraire les libéraliser en faisant donc en valorisant le commerce entre états au départ les réflexions visent à faire de la paix l'instrument du commerce c'est à dire que les marchands étant mécontents des conséquences négatives de la guerre demandent la paix finissent d'une certaine façon par l'obtenir mais à l'époque la paix c'est un instrument du commerce et ce n'est que dans un deuxième temps que le commerce lui-même en lui-même va devenir l'instrument de la paix et ici il me semble que l'auteur incontournable c'est là encore paradoxalement un auteur chrétien c'est un moine un certain émerick de la croix qui est né entre 1590 et meurt en 1648 après avoir publié en 1623 il publie en 1623 un ouvrage intitulé le nouveau ciné qui renverse donc la relation du commerce et de la paix en faisant en quelque sorte du commerce l'instrument de la paix alors le livre un peu ardu à lire on le trouve sur Gallica pour ceux qui voudraient le regarder mais il me semble que tout est dit en réalité dans le sous-titre de l'ouvrage c'est le nouveau ciné mais le sous-titre c'est le discours d'état représentant les moyens d'établir une paix générale discours d'état représentant les occasions et moyens d'établir une paix générale grâce à la liberté du commerce par tout le monde alors d'autres auteurs à sa suite vont défendre cette idée par exemple Benjamin Constant après la révolution française en écrivant que il doit venir une époque écrit Constant il doit venir une époque où le commerce remplace la guerre point nous sommes arrivés à cette époque alors évidemment Constant écrit dans le sillage de la révolution française qui ont vu les armées des monarchies européennes se coaliser contre les révolutionnaires donc son temps est aussi marqué par d'importantes batailles et donc il en arrive à cette conclusion que le temps n'est plus aux guerres frappes précis entre états européens puisque nous sommes arrivés à ce moment où le commerce remplace la guerre alors entre l'émorique de la croix et Benjamin Constant il s'est passé presque 200 ans d'autres auteurs ont pris la plume pour défendre le projet de paix par le commerce parmi eux on peut retenir Montesquieu et Kant qui sont d'autant plus intéressants qu'ils n'opèrent pas le même lien finalement entre l'idée de commerce et de paix Montesquieu a une espèce d'approche mécaniste entre les deux c'est à dire que pour lui la paix découpe mécaniquement du commerce Kant on le verra est plus nuancé pour lui le commerce peut être source de paix mais à certaines conditions bien sûr développe ses idées en 1748 dans son fameux esprit des lois et plus précisément dans le chapitre 2 du livre 20 de son ouvrage intitulé des lois dans le rapport qu'elles ont avec le commerce considéré dans sa nature et ses distinctions des lois dans le rapport qu'elles ont avec le commerce considéré dans sa nature et ses distinctions dans ce chapitre en effet Montesquieu écrit ceci l'effet naturel du commerce est de porter à la paix pourquoi et bien il le dit parce que deux nations qui négocient ensemble se rendent réciproquement dépendantes puisque si l'une a intérêt à acheter l'autre a intérêt à vendre et toutes les unions sont fondées sur les besoins mutuels donc on retrouve déjà chez Montesquieu cette idée d'interdépendance économique des nations exprimées alors Montesquieu pour cette raison est réputé avoir vanté les vertus du tout commerce à la lettre c'est pas tout à fait vrai puisqu'on ne trouve pas dans l'esprit des lois l'expression de tout commerce employé par contre ce qui est vrai c'est que Montesquieu écrit que le commerce guérit des préjugés destructeurs partout où il y a des mœurs douces il y a du commerce partout où il y a du commerce il y a des mœurs douces donc c'est en ce sens qu'on a pu dire que Montesquieu se faisait le promoteur du doux commerce alors il promet en ce sens ce doux commerce comme le moteur de la paix en insistant sur les bienfaits des dépendances réciproques et la satisfaction des besoins mutuels qui constituent donc de formidables facteurs d'apaisement des relations internationales alors Montesquieu écrit en 1748 Kant prend la pluie lui à la fin du siècle en 1795 pour proposer son projet de paix perpétuelle comme Montesquieu il pense que le commerce a un rôle à jouer pour assurer la paix dans le monde mais contrairement à Montesquieu le lien entre commerce et paix n'a rien d'automatique pour que le commerce puisse être facteur de paix il faut un cadre juridique qui organise les relations entre les états mais comme Montesquieu il part vraiment du principe qu'à partir du moment où ces conditions juridiques sont satisfaites et bien les états n'auront aucune raison de porter attente au commerce parce que s'ils le faisaient ils porteraient du même coup atteinte à leurs propres intérêts et à leur puissance donc on voit tous ces auteurs se rattachent à un courant de pensée alors qui a pris naissance en Occident mais en réalité on retrouve dans les autres états du monde à peu près au même moment des réflexions un peu similaires et ces réflexions finalement tendent toutes à préconiser la dilution des marchés nationaux des marchés domestiques dans un grand marché mondial pour pouvoir parvenir à la paix dans le monde alors on verra au début de la prochaine séance du séminaire qu'au fond ce qui est intéressant c'est que ces préconisations théoriques d'intellectuels elles vont finalement être reprises s'incarner dans un projet politique qui va être porté par des personnalités au 19ème siècle et puis surtout après la seconde guerre mondiale et donner naissance à la mondialisation dans la forme contemporaine qu'elle a revêtue à partir de 1945 et jusqu'à la crise sanitaire de 2020 donc j'espère mesdames messieurs avoir le plaisir de vous revoir nombreux bientôt pour la prochaine séance du séminaire afin de continuer d'explorer les leçons de l'histoire avec vous sur ce sujet d'actualité ô combien passionnant je vous remercie